Je ne quitte pas vraiment l'appartement, parce que j'ai peur de tomber. Mais ici, dans l'appartement, je peux marcher sans béki, sans rien. Après une colonne vertebrale cassée, un AVC et une hémorragie cérébrale, c'est un miracle. Et en plus, ma compagne me dit que je ne fais pas mon âge. J'ai 78 ans, ma tension artérielle, ma glycémie, ma dépression se sont stabilisées, et mon bien-être aussi. Je me sens donc totalement comme avant. Cette peptide C, ce n'est pas rien. Je la recommande à tout le monde. Elle m'a beaucoup aidé. Le docteur Chandor Szabo a passé sa vie dans l'industrie pharmaceutique. Son nom est lié à la création du premier laboratoire de recherche en pharmacie hongrois. Dans les années 1960, il a contribué à la commercialisation de 28 produits pharmaceutiques différents à travers le monde. Il a également été membre du Conseil de l'ONU pour le développement industriel, en tant qu'expert pharmaceutique. Il a travaillé pour l'accès aux vaccins dans divers pays africains. En 1990, il a été élu président de l'Ordre national des pharmaciens hongrois. C'est sous sa direction que la loi hongroise sur la pharmacie et les médicaments a été rédigée. A la retraite, il a été promu président d'honneur de l'Ordre national des pharmaciens. J'étais un enfant très malade. À l'âge de 6 mois, j'ai été opéré pour une inflammation des glandes. Puis adulte, j'ai été opéré des veines à la jambe. On m'a remplacé les veines. Et puis, j'ai fait une pancréatite aiguë. Et bien, il y a trois ans, j'ai connu six hôpitaux en un an. Trois situations potentiellement fatales. La première, je me suis évenuie à l'ouverture de l'Assemblée Générale de la Chambre, car j'ai eu une crise cardiaque et j'ai été emmené en ambulance. Alors, ils ont fait un cathéter cardiaque, mais les stents ne pouvaient pas être insérés, parce que les coronaires étaient si sclérosés, qu'il fallait faire un triple pontage coronarien. J'ai dit, d'accord. Ils ont donc retiré une artère de ma jambe pour la greffer. C'est là que toutes les complications ont commencé. D'abord, avec un épanchement pleural, ils m'ont envoyé à Fured pour une rééducation, où le premier soir, je suis tombé, et ma colonne vertébrale s'est cassée à deux endroits. On l'a réparé en neurochirurgie, et après une courte rééducation, je pouvais marcher avec une béquille. Mais je suis de nouveau tombé, j'ai eu une hémorragie cérébrale près de la tempe gauche, donc ma main droite est très malhabile. Au cours de cette année, j'ai perdu 15 kilos, et je portais des couches. On m'a aussi détecté une vibration articulaire. Tous mes muscles s'affaiblissaient, et je n'arrivais pas à récupérer. Ma compagne a attiré mon attention sur la peptide C. En très peu de temps, ma tension artérielle s'était stabilisée. Elle était si élevée que je haletais au lieu de respirer. On m'a prescrit beaucoup de médicaments. 8 ou 9, je ne prends plus grâce à la peptide C, avec cette idée géniale que par la muqueuse nasale, elle peut entrer dans le cerveau, où chaque maladie a son logiciel. Elle travaille sur le système nerveux sympathique, et cela a complètement réglé ma tension artérielle. Je n'ai plus pris ma pression artérielle depuis des jours, des semaines. Je l'ai mesuré aujourd'hui, et c'était 132 sur 80. Avec une colonne vertébrale cassée, après un AVC et une hémorragie cérébrale, c'est un miracle. Je suis en bonne santé, en bonnes conditions physiques, je n'ai pas de problème de tension. Quand j'ai fait une pancréatite aiguë en 1961, j'ai développé un diabète. Hier, j'ai mesuré mon taux de glycémie, 8,2. Cela me convient parfaitement. Moins de 10, j'ai lu partout que moins de 10, à mon âge, c'est maintenable et correct. Mais j'ai eu parfois plus de 10. Donc, cette peptide C, ce n'est pas rien. Il n'y a pas eu un jour où je ne l'ai pas pris, parce que j'en ai besoin. Quand j'étais à l'hôpital, je ne pouvais pas dormir la nuit, seulement avec des somnifères et tout. Et à la maison, depuis que j'en prends, je n'ai plus eu de problème, donc je ne peux que la recommander à tout le monde. Cela m'a beaucoup aidé. La peptide C régule le système nerveux central, y compris la pression artérielle, l'élasticité des vaisseaux sanguins et contrôle la glycémie. L'effet notoire de la pro-insuline peptide C est reconnu très rapidement par des experts de l'industrie pharmaceutique, exceptionnels et reconnus. J'ai besoin de peptide C. Ça marche. J'ai enfin trouvé une substance efficace. J'ai de vieux amis, aussi vieux que moi. Ils me rendent visite régulièrement et tout le monde me dit à quel point j'ai bonne mine. Ma compagne en est très fière. C'est grâce à elle et à la peptide C. Oui, tout le monde remarque que mon regard n'est plus sans vie et sans espoir. Il est redevenu vif comme avant. Je ne suis pas très fière. Je ne suis pas très fière. Je ne suis pas très fière. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitements médicamenteux ou de maladies existantes.